Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ecoutez aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu différente puisque je vais vous montrer deux choses. D'abord les livres d'automne que j'ai lu et que je continue de lire d'ailleurs parce que je ne les ai pas tous finis en ce moment pour la saison et que j'aime bien ressortir tous les ans pour certains parce que je trouve qu'ils nous mettent dans une ambiance automnale. Et puis je vais aussi vous montrer dans un deuxième temps ce que j'ai chiné dans ma dernière brocante parce que j'ai pas chiné grand chose et du coup j'ai décidé de coupler les deux sujets ensemble. Si vous me suivez vous connaissez un petit peu ma passion pour les livres donc je pense que ça vous étonnera pas énormément comme sujet parce que j'en chine assez souvent. Donc là ce que je vais vous montrer c'est des livres qui sont certains chinés, d'autres pas. La majorité d'entre eux en tout cas je les ai achetés d'occasion soit sur internet soit donc en brocante et puis il y a une partie quand même que j'ai acheté en librairie. Donc on va commencer tout de suite par les livres que j'appelle moi les ambianceurs. Alors les ambianceurs ce sont des livres que j'aime bien feuilleter chez moi au chaud dans mon canapé quand je souhaite me mettre dans une ambiance, dans un mood, dans un état d'esprit et en l'occurrence là ce sont des livres quand je les ouvre et bien je me sens plongée dans l'univers automne. Je vais commencer par vous présenter ces trois livres là. Ces deux là je les ai achetés en neuf et celui là je l'ai acheté d'occasion. Alors on va commencer par celui-ci. Alors celui-ci s'appelle Samane. C'est un livre qui va parler de la période actuelle où nous sommes au niveau de la temporalité c'est à dire que Samane commence le 31 octobre et va jusqu'au 21 décembre donc jusqu'à la période de Noël que dans le calendrier païen on appelle Yul et donc il y a aussi un livre qui s'appelle Yul si ça vous intéresse pour Noël. Donc moi je l'ai acheté parce que j'étais curieuse de connaître un petit peu les rites, les traditions ancestrales autour de cette fête ancienne qu'aujourd'hui on a un peu oublié. Aujourd'hui cette période est surtout masquée par Halloween qui à la base est une fête irlandaise qui a été ensuite apportée par les immigrés aux Etats-Unis. C'est le folklore qu'on a retenu pour le 31 octobre mais en réalité il y a plein d'autres rites et traditions et c'est ce que j'ai bien aimé dans la lecture de ce livre c'est qu'en fait et bien ça traite de toutes ces phases cachées qu'on ne connaît pas bien aujourd'hui qui ont été un peu oubliées, un peu perdues. J'ai trouvé ça très intéressant de le lire. Après il y a une partie que j'aime moins parce qu'il y a aussi des rituels de sorcellerie. Alors moi je trouve ça rigolo tout ce qui est mystique etc mais je n'y intéresse pas plus que ça donc si vous c'est le cas et que ça vous intéresse sachez qu'il y a aussi une partie comme ça rituels de sorcellerie qui pourraient éventuellement vous plaire. C'est un livre qui n'est pas illustré mais vous avez quand même au début de chaque chapitre une petite illustration en noir et blanc donc ça je trouve que c'est sympa aussi parce que la couverture elle ne me plaît pas beaucoup. Vous allez voir que j'ai vraiment un goût pour les livres reliés donc avec une couverture rigide ou ce qu'on appelle aussi aujourd'hui les hardback. C'est vraiment quelque chose que j'aime parce que je trouve que c'est joli dans une bibliothèque parce que le livre s'abîme moins parce que j'aime bien aussi le lire dans un relié voilà il y a des gens qui n'aiment pas moi j'aime bien. Vraiment le format brochet comme ça c'est celui que j'aime le moins je trouve que le livre est fragile donc la relire n'est pas cousue mais collée c'est la différence avec un relié et du coup la qualité est moindre voilà je pour moi à mon goût évidemment si je prends un livre avec une couverture qui n'est pas rigide en général c'est plutôt pour les poches de façon à ce que je puisse les emmener avec moi quand je suis en déplacement mais sinon j'essaye en tout cas d'acheter majoritairement des livres reliés et vous allez voir que dans le reste des livres il y a pas mal de reliés. Dans les ambianceurs il y a aussi celui-ci alors celui-ci je vais faire vite parce que sur youtube il est très très connu c'est un livre qui a été fait par Caroline Millet de la chaîne Caro Franck Moonland c'est elle fait un livre pour chaque saison donc il y a déjà l'automne et noël donc l'hiver qui sont sortis et elle est en train de préparer celui du printemps voilà si ça vous intéresse je vous invite à aller voir sa chaîne vous aurez un lien pour sa boutique je vous montre quelques images c'est vraiment l'ambiance en fait ce livre là c'est tout ce qui va vous donner envie d'être en automne en fait vous allez l'ouvrir et vous allez dire ah elle est trop chouette cette saison j'ai trop envie d'être en automne j'ai trop envie de faire toutes les activités qu'elle propose d'aller faire aussi des balades dans la nature il y a des recettes de cuisine et c'est pour ça que je vous le présente en fait parce que je trouve que quand on ouvre on est tout de suite plongé dans les bons côtés de la saison automnale puisque souvent l'automne pour nous il pleut il fait moche voilà c'est le début des jours qui raccourcissent il y a des gens qui n'aiment pas trop cette saison et c'est vrai que je vous défie de ne pas apprécier l'automne en ouvrant ce livre là je suis sûre que ça va vous réconcilier avec cette saison un autre livre qui pour moi me met dans l'ambiance de l'automne c'est celui ci alors pour moi l'automne c'est vraiment rattaché aux champignons c'est la période où j'aime aller en forêt et les photographier je ne cueille pas des champignons j'ai trop peur de me tromper même si j'ai lu pas mal de livres dessus je sais pas j'ai toujours peur donc je je ne cueille pas de champignons en revanche j'aime bien les prendre en photo j'aime bien les découvrir et les dénicher en forêt et il ya tellement de variétés différentes que c'est super super beau je trouve que c'est vraiment fascinant puisque le champignon pour ceux qui s'y connaissent ils le savent déjà mais bon je vais faire un petit rappel ça n'appartient ni aux règnes animales ni aux règnes végétales c'est vraiment une espèce à part il n'a pas fini de nous révéler ses secrets et vraiment c'est très mystérieux encore malgré toutes les technologies qu'on a aujourd'hui et donc ce petit livre ça s'appelle le petit livre des champignons c'est dans les éditions le chêne et en fait cette collection le petit livre de il y en a plein par exemple le petit livre de noël le petit livre des chats le petit livre du japon il ya plein de thèmes différents ils ont tous la particularité d'avoir un petit format comme ça cartonné voilà couverture rigide vous voyez qui est de très belle qualité et puis d'être doré au niveau de la tranche aussi voilà donc ces petits livres là c'est plus des généralistes sur le sujet que vous aurez choisi donc là par exemple vous avez des fiches descriptives sur plein de champignons et une illustration vintage en face puisque en fait l'auteur a choisi de mettre des illustrations de vignettes publicitaires là ce sont les vignettes d'une chocolaterie qui les distribuait dans ses boîtes de chocolat et c'était à collectionner dans les ambianceurs je vous propose également ces trois livres là donc on va commencer par celui-ci qui est de saison c'est un livre sur halloween ce ne sont que des images rattachées à halloween à l'intérieur de ce livre c'est publié aux éditions tachon je sais pas trop comment ça se dit et donc dedans vous allez avoir des images vintage d'halloween il y a des cartes postales des publicités des vieux emballages enfin voilà vraiment tout un univers vintage vous avez le derrière de couverture aussi qui le montre très bien qui est une publicité pour des barres chocolatées et donc tout le livre c'est vraiment tout cet art publicitaire tout c'est tout cette imagerie d'halloween version anglo-saxonne pour le coup puisque chez nous il n'y a pas trop d'antécédents vintage mais c'est vraiment très intéressant à feuilleter ça nous met vraiment dans l'ambiance et c'est vraiment les images que moi j'aime bien d'halloween un peu comme les cartes postales que je vous ai montré dans ma déco d'automne que vous avez vu sur mon support mural et bien ce sont des cartes postales dans le goût comme ça un petit peu vintage il n'est plus édité donc si vous le souhaitez il faudra le trouver d'occasion comme moi d'ailleurs sachant que il ya très peu de texte dedans il n'y a que le début et qu'il est en trois langues dont le français mais sinon c'est vraiment un livre d'image ensuite il ya ce livre là dont je me suis servi en décoration au niveau de la couverture pour ma déco d'automne donc vous avez déjà dû le voir si vous avez regardé la vidéo déco d'automne il se trouve que je l'ai trouvé le jour avant que je tourne la vidéo en brocante donc j'étais trop contente je le trouve super beau donc vous avez vu que c'est une couverture reliée avec des dorures une superbe illustration de légumes d'automne au milieu et donc c'est un très très beau livre très joli dans une étagère c'est un livre de la collection les savoir-faire oubliés qui s'appelle le jardin de mon grand père et qui n'est pas si vieille que ça puisqu'elle date de 1996 mais vraiment le format est super super joli vous voyez avec la petite languette en tissu qui sert de marque bâche je le trouve très décoratif et c'est très intéressant je les feuilleter si vous êtes jardinier que vous avez envie de jardiner c'est pas mal parce qu'il ya plein d'astuces sur le jardin différentes époques de l'année dans son jardin ce n'est pas uniquement sur l'automne pour le coup c'est vraiment sur toutes les saisons au jardin voilà ensuite il ya ce livre là qui est assez grand que j'ai choisi dans un premier temps pour sa couverture vraiment très belle j'aime beaucoup je trouve que déjà le livre en lui-même il sert en décoration vous le mettez sur votre table basse et tout de suite votre maison elle prend un air automne c'est une couverture cartonnée en fait qui donne l'impression que c'est tissé comme le tissu mais en fait ça ne l'est pas c'est du carton qui recouvre et qui a une finition tissée donc c'est vraiment très très beau donc voyez que c'est comme ça devant et derrière et quand vous l'ouvrez en fait je vais vous montrer la thématique du livre vous voyez une magnifique image de forêt et pour cause le livre s'appelle la passion des arbres en fait initialement vous le trouverez avec cette jaquette voilà je voulais un mais comme ça qui très belle photo mais malheureusement je déteste les jaquettes en ce qui me concerne et je trouve que ça c'est beaucoup plus joli donc voilà donc là je l'ai gardé pour vous la montrer mais je ne vais pas la conserver parce que ça ne m'intéresse pas mais si vous le cherchez puisque évidemment c'est un livre vintage si vous le cherchez d'occasion sachez que vous pourrez aussi le trouver avec cette couverture là et en dessous vous trouverez cette image que je trouve beaucoup plus belle je vous montre un petit peu les images qu'il y a dedans voilà donc il ya des images automnales mais il ya des images aussi de printemps à l'intérieur au niveau des arbres vous avez vraiment un peu de tout ce qu'il ya c'est que vraiment ce sont des photos de forêt et c'est ça qui est super chouette en fait ça vous permet de reconnaître les arbres quand vous faites des balades en forêt et en le feuilletant tout de suite vous faites une plongée immédiate dans la forêt vous sentez en balade au milieu des feuilles et des arbres et du bois quoi donc c'est pour ça vraiment que je le trouve très agréable en automne à feuilleter à mettre en déco voilà au choix en fonction de vos appétences mais vraiment un très très joli livre je chine régulièrement des livres pour enfants et notamment vintage d'ailleurs derrière moi là c'est la bibliothèque des livres vintage pour enfants ce ne sont que des livres vintage et que des livres pour enfants et dans cette bibliothèque j'ai pioché deux titres voilà c'est de là que vous avez vu si vous avez regardé la vidéo déco qui s'appelle tout simplement la forêt et ce qui est vraiment super dans ce livre des années 70 c'est vraiment le design voilà les dessins vous êtes vraiment dans l'époque yéyé la petite fille avec sa robe là derrière vous avez les mêmes illustrations déjà vous ouvrez vous avez des superbe dessin moi j'adore cette ambiance là vous allez avoir différents arbres les fruits les feuilles de chaque arbre le nom etc pour aider les enfants à reconnaître les arbres donc je trouve que c'est très éducatif c'est vraiment pédagogique et vous allez aussi avoir les différents animaux qu'on peut trouver dans la forêt donc je vous montre les beaux dessins franchement ils sont super beaux vous y apprenez aussi comment on coupe le bois ce que ça devient ensuite voilà c'est vraiment très pédagogique cette collection est vraiment chouette il ya plein d'autres thèmes si ça vous intéresse et donc c'est chez kaderama et édition évidemment vintage achiné dans vos brocantes ou sur internet toujours vintage une petite histoire sympa qui s'appelle tina et tino et leurs amis les oiseaux l'histoire se passe en automne donc d'ailleurs on le voit très bien au niveau des décors si vous regardez derrière c'est pareil et c'est une très jolie petite histoire ce sont deux enfants qui ont le projet de protéger les oiseaux étant donné que le froid arrive et il n'y a plus de feuilles sur les arbres et ils vont chercher un moyen d'abriter les oiseaux donc je vous dis pas à la fin mais c'est tout mignon c'est vraiment très joli si vous avez la chance aussi de le chiner celui là je vous le conseille vivement ça plaît aux enfants d'aujourd'hui aussi parce que moi je lis les livres anciens à mes filles et franchement général ça leur plaît beaucoup et dessins en plus sont très très beau et c'est vrai que ça joue aussi ce genre de livre c'est très bien puisque vous voyez que c'est écrit assez gros mais il ya quand même du texte puisqu'à l'époque on avait des histoires je trouve plus fournis que les histoires d'aujourd'hui pour les enfants il ya plus de vocabulaire d'ailleurs souvent donc moi je vous recommande vraiment d'aller chiner des livres anciens et de les partager avec vos enfants cette fois c'est un livre moderne tout neuf que j'ai acheté parce que je l'aimais beaucoup ça s'appelle le marchand de bonheur c'est un livre déjà qui est très très grand vous voyez au niveau du format il est beaucoup plus grand que ma tête et j'ai vraiment eu un coup de coeur pour la couverture donc ça ça m'arrive souvent aussi j'ai une bibliothèque avec des livres vintage mais j'ai aussi une bibliothèque avec des livres neufs et notamment pour enfants donc je les lis à mes filles et je les garde ensuite quand ils sont vraiment très beaux comme celui ci même avant d'avoir des enfants je collectionnais un peu on va dire les livres illustrés parce que je trouve ça très très beau j'ai vraiment une passion pour le dessin et je trouve ça magnifique ce qu'on fait parfois dans les livres pour enfants ce livre là se passe en automne comme vous voyez au niveau de l'illustration il ya des feuilles par terre les arbres commencent à se dénuder et c'est tout un univers chez les animaux de la forêt c'est vraiment magnifique l'illustration est super belle c'est un brin désuet les petites cabanes dans les bois ressemblent à des petits cottage je sais pas ce que vous en pensez mais moi vraiment ça me fait penser aux petits cottage anglais c'est une histoire toute mignonne sur la philosophie du bonheur donc je vais pas trop vous le décrire parce que sinon vu qu'il n'y a pas énormément de textes et que c'est un livre pour enfants je vous spoil tout le contenu mais vraiment c'est une très très jolie histoire mes filles elles ont bien aimé et les dessins sont juste magnifiques le format aussi donc vraiment je vous le recommande pour les enfants un peu plus grand maintenant qu'ils aiment lire quoique ma pub tic qui ne sait pas lire aime bien le feuilleter elle adore les images on a mortina alors mortina c'est une saga il ya plusieurs tomes c'est un univers à part l'illustratrice qui s'appelle barbara cantini qui est aussi l'auteur du texte a fait un superbe travail d'illustration je vous montre quelques pages voilà voyez ça se passe à halloween vous avez une petite fille zombie qui rêve de se mélanger aux enfants aux humains et qui va profiter de la fête d'halloween pour réaliser son rêve donc je vais pas développer plus mais c'est vraiment tout un univers c'est à dire que dans chaque page d'illustration il y a des tas de petits détails et c'est ça en fait qui rend le livre magique et qui fait que vous vous y plongez vraiment parce que vous regardez chaque petit détail et l'histoire en elle même est très sympa aussi très mignonne donc je pense que vraiment à lire pour les petits et grands pour le coup dans la même veine vous avez aussi amélia fang alors amélia fang c'est aussi une série de plusieurs tomes donc celui ci c'est le numéro 1 qui s'appelle et le bal barbare et sympa c'est aussi les illustrations alors là elles ne sont pas en couleur elles sont uniquement en or et blanc mais comme vous voyez il y en a de pleine page comme celle ci et puis il y en a d'autres qui sont plus petites donc le texte est vraiment ponctué d'illustration et c'est vraiment un roman pour les plus grands pour ceux qui savent déjà lire pour les adultes aussi je me suis pas ennuyé en lisant l'histoire moi je la trouve mignonne c'est sympa il ya un peu d'humour et si vous êtes adeptes du kawaii vous avez la petite citrouille qui est vraiment trop mignonne dans l'histoire et le dessin vraiment me fait penser au dessin japonais je sais pas ce que vous en pensez donc comme vous voyez le livre n'est pas en édition reliée celui ci est en brochet vous pourrez pas le trouver dans une édition mieux que ça mais pour le coup elle est quand même très belle je trouve que la couverture est très sympa moi je l'ai acheté d'occasion et vous voyez qu'il est toujours en très bon état donc je pense vraiment que ça vaut le coup d'aller chercher ses livres en occasion toujours dans les romans jeunesse j'ai craqué pour celui ci la terrifiante histoire de prospère redigne clairement c'est la couverture qui m'a plu dans celui là en premier lieu c'est une couverture argentée avec des dessins en noir et à tout plein de petits détails que j'ai trouvé vraiment très joli le livre se lit assez vite parce que c'est écrit en gros malgré le fait qu'il a l'air épais c'est à partir de neuf ans donc moi je suis en train de les lire pour préparer ma grande qui est un peu précoce dans ses lectures elle lit déjà très bien et c'est vrai que ce que je vérifie avant de lui donner un livre c'est le contenu que ça soit pas trop effrayant qui est pas des mots voilà qu'il soit trop compliqué aussi dans sa lecture pour pas la décourager c'est ce qui explique aussi que vous voyez pas mal de sélections jeunesse c'est que en fait je suis en train aussi de chercher des livres pour ma plus grande et je les lis moi avec bonheur j'en profite parce que j'ai toujours aimé de toute façon les livres jeunesse celui ci n'est absolument pas illustré par contre mais c'est très drôle j'ai trouvé que c'était vraiment rigolo alors je vous raconte pas tout il y a prospère qui est un petit garçon qui a la particularité de vivre avec un démon à l'intérieur de lui et ce duo entre le petit garçon et le démon va donner lieu à des dialogues assez drôles et bah après il y a toute la péripétie aussi de l'histoire qui est assez sympa à suivre sachant que il y a un tome 2 qui existe et à ma connaissance il n'y a pas d'autres tomes donc je n'ai pas lu le 2 je ne sais pas si c'est le final ou si au contraire il y en a encore un autre éventuellement qui sortira derrière mais c'est quand même plus raisonnable de se dire qu'il n'y en a que deux à acheter plutôt que 4 5 6 comme les autres que je vous ai montré quand je vous ai dit que c'était des sagas ou vraiment pour le coup il y en a plus ensuite je voulais vous présenter ce livre là qui s'appelle l'éna et le seigneur des amanites ça c'est un livre qui vient tout juste de sortir en octobre là qui est en fait le deuxième volume du duo qui a vendu trio même qui a créé ce livre il y a deux auteurs myriam daman et nicolas digard ainsi qu'une illustratrice qui s'appelle julia sarda et c'est donc leur deuxième opus alors ce ne sont pas des suites les deux livres sont complètement individuels l'un de l'autre ce sont deux histoires différentes en revanche le format l'aspect etc sont très semblables donc je vous mets l'autre ici qui s'appelle le talisman du loup qui est sorti il ya deux ans et qui est très très bien j'ai choisi de pas vous le présenter parce que tout simplement j'ai déjà beaucoup de livres et je voulais quand même vous montrer l'image si ça vous intéresse et le principe de ces livres c'est que ce sont des contes qui ont été donc des contes inventés ce n'est ce ne sont pas les réécritures d'anciens contes auxquels on a voulu donner une ambiance un petit peu ancienne vraiment donner cette sensation qu'on est dans un vieux conte donc je vous montre les images vous verrez que les illustrations sont vraiment dans cette optique là ça se voit pas tant que ça la caméra mais ce sont vraiment des magnifiques couleurs de très très belles illustrations vous avez vous voyez l'entête du livre qui est franchement très jolie et moi je suis vraiment complètement fan des illustrations de julie sarda je trouve que c'est super beau et c'est vraiment une ambiance vous voyez les couleurs les animaux etc ça se passe dans une forêt aussi donc c'est vraiment une ambiance automnale vous voyez à la couverture avec les fabuleux champignons là qui sont dessinés c'est un conte qui serait quand même plus pour les adultes alors ça dépend de la maturité de vos enfants mais à la base c'est pas édité en jeunesse c'est vraiment un conte décrit pour adultes même si en soi ce n'est pas super effrayant il ya quand même des scènes effrayantes du mystère etc et c'est très bien pour cette ambiance automnale que moi j'aime bien lire des choses soit qui sont sur la nature et qui me baigne dans la saison soit qui sont étranges mystérieuses un petit peu magique et vous verrez que dans la sélection que je vous ai fait finalement ce sont que des livres comme ça soit on est dans une ambiance de nature automnale soit on est dans quelque chose autour du mystère ou de la magie donc voilà c'est un peu les thématiques que moi j'aime lire dans cette saison ensuite je vais vous présenter un manga puisque j'aime beaucoup les mangas j'ai été bercé dans les années 90 par les mangas à la télé dans le club dorothée et j'ai toujours lu des mangas donc ça n'a pas changé aujourd'hui je continue et il ya ce petit manga tout mignon qui s'appelle magica qui est déjà sorti il ya quelques temps il ya le deuxième volume que je vous montre ici et qui va sortir là en novembre si ça vous intéresse et si vous connaissez déjà le 1 éventuellement vous ne savez peut-être pas que le deuxième arrive alors magica c'est une série de plusieurs contes où on a un magicien qui est témoin d'histoires d'amour entre humains il ya toujours un thème d'amour d'amitié dans les histoires ce sont des belles histoires qui font chaud au coeur et qui tourne autour du mystère et de la magie et ça c'est vraiment très sympa je trouve parce que pour le coup c'est pas un livre qui fait peur c'est pas un manga qui va vous effrayer mais c'est un manga où vous allez être dans l'ambiance magique et en même temps ou quand vous l'aurez refermé vous serez vous sortirez d'un univers vraiment spécial l'auteur le dit lui même c'est pas tout à fait un manga c'est pas tout à fait des contes c'est pas tout à fait un livre illustré c'est vraiment un mélange ça ressemble pas à 100% un manga tel qu'on connaît en tout cas de mon point de vue mais l'auteur le dit lui même dans le livre aussi si vous lisez la petite note de l'auteur vous verrez ce qu'elle en dit et je suis tout à fait d'accord je trouve que ça se ressent bien quand on lit le livre donc une petite curiosité littéraire dans les mangas je trouve que ça fait pas de mal et les dessins sont vraiment super beau c'est vraiment le style de dessin que j'aime dans les mangas j'aime quand c'est très travaillé un petit peu dans le style de clamp vous savez si vous aimez les mangas les studios clamp faisaient des dessins très travaillés voilà je vous montre quelques illustrations vous voyez un petit peu l'ambiance je sais pas si vous verrez très très bien les détails mais franchement c'est super beau vous voyez qu'il ya vraiment des dessins un petit peu ésotérique qui rappellent les astres la magie enfin voilà et j'ai hâte que le deuxième volume sorte pour pouvoir le feuilleter aussi ensuite j'ai encore choisi un manga qui lui a la particularité d'être vintage je vous montre ici mais qui par contre n'est pas spécialement automnale je vais vous dire pourquoi je l'ai choisi dans cette sélection c'est parce que tout simplement c'est une histoire sur les sirènes et au japon les sirènes sont considérées dans beaucoup de contes oraux et de traditions comme des êtres maléfiques ce ne sont pas des jolies petites sirènes mignonnes comme nous les présente walt disney chez nous mais plutôt des êtres mauvais méchants qui ont des pouvoirs et qui en même temps fascine les humains et qui notamment dans cette histoire là recherche la chair de sirène pour certaines de ses vertus quand on la mange donc je vous en dis pas plus c'est vraiment un manga très connu des années 90 donc le mien est vintage je l'ai chiné il y a quelques temps et j'avais pas eu le temps de m'y replonger donc le manga il date de 94 mais en france il a été imprimé en 98 sous cette édition là j'aime beaucoup cette histoire après il faut savoir que c'est un manga des années 90 qu'est ce que j'entends par là bas les dessins c'est pas terrible ils sont très noirci parce que bon les éditions n'étaient pas top comme aujourd'hui donc on a presque l'impression qu'ils ont photocopié les dessins de base tellement parfois c'est sombre mais ça reste un grand classique et il y a un autre bémol c'est que ce sont des mangas où on a pas mal de mots on va dire fleuris voilà il y a pas mal de gros mots il ya des choses un peu cru parce que tout simplement il y avait aussi cette mode là à l'époque je me souviens très bien que quand on était ado ce qu'on aimait dans les mangas c'est que c'était les seuls livres où on trouvait des gros mots c'est vrai que vous le retrouvez là dedans donc à savoir quand même si vous le donnez un ado si si vous n'aimez vraiment pas ça que vous ne voulez pas avoir ça dans un texte ceci dit ça n'empêche pas que l'histoire est vraiment dans le folklore japonais et que c'est très intéressant je trouve à lire ça on dit beaucoup sur la culture japonaise ensuite on va passer un autre genre je vais vous parler d'un roman autobiographique c'est un peu un inclaçable c'est à dire que on a de la biographie on a un côté documentaire donc je vais vous expliquer pourquoi c'est un livre qui a été écrit par une jeune femme qui a perdu son mari et qui explique comment elle a surmonté le deuil grâce à sa passion naissante pour les champignons donc on est vraiment dans un thème automne pour le coup et c'est vraiment un livre émouvant c'est un livre aussi qui mêle le documentaire puisque elle est de formation anthropologue et donc quand elle va s'intéresser aux champignons elle va nous livrer des parties de textes très scientifiques sur tout ce qu'elle a découvert sur les champignons et en ça c'est vraiment intéressant aussi de le lire je trouve surtout moi qui comme je vous l'ai dit tout à l'heure est un petit peu fasciné par les champignons et puis en fait vous avez une partie dans le texte qui se reconnaît bien c'est à dire que quand c'est écrit en noir au niveau de la police vous êtes sur le documentaire le côté scientifique la recherche et quand vous êtes sur une écriture un petit peu doré orangé en fait on est sur la partie autobiographique je trouve que c'est vraiment un très beau livre c'est poignant fil en aiguille un peu par hasard elle va tomber sur les champignons elle va s'inscrire sur un cours et puis elle va s'intéresser aux champignons elle qui est déjà de formation anthropologue elle va voir ça d'un point de vue scientifique et elle va nous raconter ses longues balades en forêt ses découvertes il y a des photos de champignons qui illustrent le texte alors là ça se voit et ça se passe en norvège puisque à la base l'auteur est malaisienne et elle est partie pour ses études quand elle avait 18 ans en norvège elle y est restée puisqu'elle y a trouvé l'amour avec son mari qui ensuite va décéder on y découvre un petit peu une approche plus scandinave sur la forêt sur la nature qu'on protège et qu'on admire voilà donc j'ai trouvé ça aussi très agréable comme une balade que vous faites avec l'auteur dans la forêt à la recherche de champignons ce qui ne gâche rien c'est que la couverture est super belle donc c'est un format relié avec des dorures donc c'est un livre que vous pouvez trouver toujours neuf aujourd'hui ça s'appelle la femme et les champignons long lit goon si ça vous intéresse de le lire ensuite je vais vous parler d'un tout petit livre qui est de haruki murakami alors c'est un auteur très très connu il a fait pléthore de romans son style à lui c'est vraiment de mêler l'irréel le mystère l'épouvante un peu dans notre vie à nous courante donc là typiquement par exemple vous avez un jeune garçon qui va à la bibliothèque donc vous me direz c'est vraiment très très basique comme début de nouvelles puisque ça c'est une nouvelle et en fait le garçon dans la bibliothèque il va rechercher des livres sur un thème assez rare il va demander à la bibliothécaire et il va se retrouver prisonnier dans cette bibliothèque je vous explique pas comment où et qu'est mais c'est vraiment tout un univers angoissant qui va se construire autour de la bibliothèque si familière comme vous et moi quand on y va et bien je pense que vous ne verrez plus votre bibliothèque du même oeil après avoir lu ce livre et ce qui est sympa c'est que c'était une très jolie édition qui a comme vous le voyez des illustrations très très sympa et qui pour le coup illustre bien l'univers angoissant de ce petit livre qui vraiment est tout court à lire donc super quand vous voulez quelque chose de de rapide facile quand vous n'avez pas envie de vous replonger tout de suite dans un livre et que vous venez de terminer un gros pavé bah par exemple ça c'est très bien et je trouve que ça se prête bien à l'ambiance un petit peu mystérieuse un peu d'épouvante qu'on recherche quand on quand on est sous son plaid en automne et qui pleut dehors voilà moi j'aime bien ce genre de livre cet auteur est spécialiste dans ce genre là comme je vous avais dit donc je vous présente celui là parce que c'est celui que j'ai lu pour la saison mais n'importe quel livre pratiquement de Murakami se prête à la saison automnale si vous aimez lire dans cette saison des histoires un petit peu étranges un petit peu irréels je vais vous montrer un petit cosy mystery donc vous savez c'était un genre romalesque qui se passe généralement en automne qui se passe dans des dans un village avec plein de jolis côtés du anglais vous avez dans ce village où il se passe jamais rien où tout le monde se connaît un meurtre qui va avoir lieu et des habitants de ce village vont tout d'un coup devenir des apprentis à inspecteurs pour élucider le crime et donc voilà je vous présente celui ci qui est de la collection les détectives de Yorkshire qui est le numéro 1 qui s'appelle avec le crime mais vous avez aussi tous les agatha raisins vous avez tout un tas de livres de ce genre là que vous pouvez trouver en librairie moi j'aime ceux qui ont des jolies couvertures dessinées comme ça et qui font très cottage très anglais comme vous pouvez le voir avec la tasse de thé mais vous en avez d'autres avec des couvertures beaucoup plus sobres ça a été un petit peu remis au goût du jour à cause des agatha christie puisqu'on voit beaucoup de gens relire les agatha christie si vous voulez c'est un peu des agatha christie moderne avec plus d'humour un côté un peu plus léger moi je trouve un marketing au niveau des couvertures qui est plus sympa en tout cas voilà c'est toujours selon mon goût à moi donc si ça vous intéresse n'hésitez pas les personnages sont très attachants ça se lit très vite malgré l'épaisseur donc si vous avez envie il ya tout un tas de livres dans cette gamme là cosy mystery c'est vraiment le genre à lire en automne en fait s'il ya un genre à retenir en automne je crois que c'est celui là parce que franchement moi j'en lis jamais en été ou ou en ou au printemps quoi à la limite en hiver vous pouvez continuer mais c'est pour ça que ça figure dans cette vidéo c'est vraiment pour moi indispensable ensuite je voulais vous présenter ce livre là c'est un livre que j'ai acheté il y a très longtemps donc c'est circé de madeline miller je l'ai acheté il ya plusieurs années j'étais en plus en week-end dans une ville un peu par hasard je l'ai vu dans une devanture de librairie je suis rentré exprès pour l'acheter parce que le titre donc c'est circé et circé est un personnage de la mythologie grecque qui m'a toujours fasciné moi j'aime beaucoup la mythologie donc forcément ça aide à acheter ce genre de livre mais pas de panique si vous n'aimez pas la mythologie le livre est vraiment fait comme un roman où on suit les aventures de circé et en fait il ya des allusions évidemment à la mythologie qui sont exactes et qui sont une très belle recherche de la part de l'auteur dessus d'ailleurs je trouve ce qui vous rend d'ailleurs plus digeste et plus compréhensives la mythologie et toutes les familles de dieux grecs qui existent ce qui moi me plaît et pourquoi je vous conseille là en automne c'est que ça raconte la vie quand même de la première magicienne occidentale quoi techniquement circé c'est la première dans la littérature qui va être décrite comme une sorcière alors en grec on appelle ça le pharmacos donc c'est l'art de savoir utiliser les plantes pour ensuite en dégager des charmes des sorts et circé on la suit apprendre un petit peu sa condition sorcière puisque ce n'est pas inné en elle en tout cas dans le récit que nous propose madeline miller ce n'est pas inné elle va l'apprendre petit à petit alors elle peut écrire ça comme ça je trouve que son interprétation est assez intéressante parce que circé n'est pas ce qu'on appelle un dieu majeur dans les dieux grecs circé est la fille de hélios qui à la base est un dieu qui appartient à la famille des titans contrairement à zeus par exemple qu'on connaît tous qui est le dieu de tous les dieux qui est le dieu de la foudre notamment qu'on appelle jupiter aussi chez les romains et qui en fait lui vient être dans la catégorie de ce qu'on appelle les olympiens les olympiens et les et ceux qui sont titans s'affrontent un petit peu ils s'aiment moyennement et hélios a un pouvoir qui est presque comparable à celui de zeus en réalité il est très puissant c'est certainement l'un des dieux les plus puissants des titans mais il est toujours à la botte de zeus tout simplement pour éviter une nouvelle guerre qui entre les dieux qui ne serait pas une bonne chose et donc il va avoir plusieurs femmes et de la dernière femme qu'il va choisir qui s'appelle perséis de mémoire qui est une nymphe il va avoir enfants dont une qui s'appelle donc circé et qui ont tous des pouvoirs qu'on n'a jamais vu dans la grèce antique qui sont assez étranges et qui ne se révèle pas dès la naissance chacun va apprendre sur le tard au fil de sa vie de dieu et qui relève tous du pharmacos en fait et donc c'est très intéressant à suivre c'est un gros coup de coeur moi j'adore ce livre elle a fait d'autres livres aussi sur le thème de personnages de mythologie grecque franchement je vous le conseille c'est vraiment presque un roman féministe d'ailleurs parce que circé elle est très indépendante malgré que ce soit une figure très ancienne c'est une femme indépendante c'est une femme qui va avoir plusieurs amants enfin c'est une déesse dans l'histoire qui explique aussi qu'elle a le droit d'avoir toutes ses libertés mais n'empêche c'est une femme c'est une figure féminine et elle va avoir elle va lever son propre fils toute seule bref elle va s'opposer à son père au dieu à tous les pouvoirs en place et elle va faire ce en fait ce qu'elle a envie et rien que pour ça déjà c'est vraiment un roman sur la liberté et bref le côté magique le côté comment elle crée ses recettes comment elle fait de la magie comment elle jette des sorts pour moi ça inscrit très bien dans une lecture automnale un roman young adulte pour le coup celui ci que j'ai bien aimé j'ai bien aimé la couverture j'ai bien aimé le lire aussi ça se lu vraiment vite malgré l'épaisseur je vous rassure c'est écrit en très très gros ça s'appelle le sanctuaire des monards c'est l'histoire d'une adolescente qui est en fait adoptée qui vit en france et qui a la particularité d'avoir un nom de naissance un peu intrigante un peu original qui s'appelle selenée donc selenée pour la petite histoire c'est une c'est la déesse de la lune selenée a aussi au creux du poignet ici une tâche de naissance qui est en forme de croissant de lune et mis à part ça elle ne connaît rien de son passé et elle a des sortes de rêves étranges qui surgissent elle dessine ces rêves là puisqu'elle dessine très très bien elle va partir en voyage dans les pays de l'est et elle va en fait petit à petit découvrir un petit peu son histoire à travers tout un tas d'événements tout un tas de péripéties qui tournent autour de l'étrange et de la magie c'est totalement de saison en plus ça vous fait découvrir un petit peu la culture slave je trouve que ça décrit bien les paysages de ces pays là qu'elle traverse ainsi que la culture un petit peu renfermée très mystérieuse qu'on peut retrouver dans les locaux de ces pays là notamment dans les villages bref vous êtes vraiment immergé dans une ambiance j'ai vraiment bien aimé le lire après ça reste du roman young adulte ce n'est pas ma tasse de thé c'est pas forcément ce que je préfère tout simplement parce que je trouve que c'est un peu simpliste souvent on devine assez facilement la fin ou ce qui va se passer puis moi le début par exemple je n'aime pas trop je trouve que c'est des introductions vraiment pour plaire aux adolescents pour que les adolescents ou les jeunes adultes s'identifient aux personnages et donc pour moi ça a moins de valeur qu'un roman plus classique destiné à un plus large public mais à part ça c'est très intéressant comme je vous l'ai dit de se plonger dans cet univers là et de suivre le personnage qui essaye de comprendre ses origines qui ont un lien avec la magie et le mystique et ça c'est vrai que pour le coup j'adhère ensuite je vous présente un tout petit livre alors que j'ai eu d'occasion et que vous allez avoir beaucoup de mal à vous procurer si ça vous dit de le lire c'est une pièce de théâtre qui s'intitule m'aider alors m'aider c'est en fait la nièce de circe que je vous ai présenté tout à l'heure et comme elle est sa nièce donc c'est la fille d'un des frères de circe elle a elle aussi des pouvoirs autour du pharmaco c'est aussi une sorcière c'est une image très connue d'ailleurs de la sorcière dans notre dans nos sociétés occidentales c'est vraiment par contre un mythe beaucoup plus sanglant puisque m'aider quand même une meurtrière elle se sert de ses sorts pour faire de la magie noire on pourrait dire aujourd'hui alors que circe est quand même plus dans la magie blanche alors elle fait un peu de magie noire aussi circe elle n'est pas blanche comme neige mais vraiment m'aider à côté elle est vraiment très très obscure c'est vraiment une tragédie antique qui est reprise dans ce texte qui est de gens de la pérusse qui date du 16e siècle et qui est pratiquement introuvable en fait ce texte aujourd'hui à part les universitaires et certaines librairies spécialisées vous allez avoir beaucoup de mal à le trouver donc à chercher d'occasion sur internet ou dans les librairies spécialisées si ça vous intéresse m'aider c'est une magnifique histoire vous avez aussi les versions plus faciles à trouver d'Euripide et de Socrate mais moi j'avais envie de lire une version que je connaissais pas et puis en plus vous voyez que l'illustration est très sympa parce qu'en fait c'est une affiche des années 1920 1930 où on voit Sarah Bernard donc une actrice très célèbre de l'époque dessinée par Alphonse Mucha donc vous savez que j'aime bien Alphonse Mucha si vous avez déjà vu des vidéos à moi et pour le coup bah voilà je trouve que le livre est très sympa à lire et à feuilleter si ça vous intéresse si vous avez envie de connaître une version de l'histoire de Médée réécrite au 16e siècle et bien c'est pas mal alors après c'est pas tout public effectivement mais ces personnages de sorcières qui sont vraiment ancestrales et toute la magie d'aujourd'hui en fait tourne autour de ces déesses là vous avez donc Circé vous avez Médée vous avez aussi Écate vous avez aussi Sélénée enfin bref vous avez plein d'autres figures mythologiques qui aujourd'hui sont dans le folklore mystique de sorcières qui revient à la mode et moi j'avais envie de relire un petit peu ces textes là et notamment avec Médée je voulais aussi vous présenter un livre qui est très connu en ce moment c'est une saga romanesque qui s'appelle Blackwater donc là c'est le tome 1 qui s'appelle la cru mais il y a en tout six tomes si je dis pas de bêtises qui sont sortis moi j'en suis au troisième tome donc j'ai encore de la marge j'ai encore de la lecture ce que j'aime beaucoup c'est déjà l'édition qui est faite par monsieur Toussaint l'ouverture donc c'est vraiment un éditeur que j'aime beaucoup il a des éditions en général reliées de beaucoup plus belles factures que celui-ci mais je pense qu'il voulait rendre ce texte là abordable pour que ça soit vraiment un best-seller et le pari est tenu c'est un best-seller tout le monde est en train de lire ça en ce moment si vous regardez sur la toile vous verrez plein de gens vous parler de Blackwater pour faire simple ça se situe aux états unis dans un petit village au début du 20e siècle et vous avez une catastrophe naturelle qui a lieu une crue qui va donner lieu en fait à une série d'événements un petit peu étranges suite à l'apparition d'un personnage féminin dans cette histoire qui va intégrer une famille de riches propriétaires américains de l'époque et évidemment se dérouler toute une intrigue il y a une bataille entre les entre les différents membres de la famille il y a il y a du mystère il y a des tas il y a de l'action enfin il y a tout dans ce roman donc vraiment je vous le conseille vous n'avez pas encore sauté le pas c'est vraiment une lecture à lire là en automne je trouve ça s'y prête vraiment bien toute l'iconographie tous les tous les dessins de couverture qui ont été choisis sont vraiment superbe et c'est vraiment un petit bijou à lire un petit plaisir de lecture à se faire en fait en cette saison je trouve je voulais vous présenter ce livre que j'ai chiné qui s'appelle le château des bois noirs de robert margerite alors c'est un livre que j'ai chiné suite à une vidéo youtube que j'ai vu qui s'appelle la chronique du hérisson et donc elle parle de ce livre là d'une façon vraiment passionnante et ça m'a donné très envie de le lire la petite particularité c'est que moi je les cherchais en vintage avec cette très jolie couverture alors c'est du papier effet un peu papier hébreu vous savez j'aime beaucoup il date des années 80 donc il n'est pas si ancien que ça si vous le cherchez d'occasion sachez que vous avez cette jaquette dessus que je trouve vraiment pas terrible du coup comme à mon habitude je l'enlève et je garde le livre comme ça dans ma bibliothèque il s'agit d'un huis clos donc ça déjà je trouve que tous les textes comme ça qui commencent par un cercle fermé tout de suite on se met dans une ambiance un peu angoissante et j'adore lire ce genre de lecture sous un plaid en automne c'est pour ça que je vous le conseille c'est une jeune femme qui est aussi une jeune mariée elle découvre la famille de son nouveau mari à plus âgé qu'elle assez mystérieux l'endroit où elle va habiter les tout autant c'est une vieille bâtisse très étrange et puis et bien elle va y découvrir des secrets et tout un tas de choses obscures se passe dedans dans ce manoir j'ai à peine commencé le livre donc je pourrais pas vous en dire beaucoup plus mais en même temps l'idée n'est pas de vous spoiler et d'ailleurs si vous le souhaitez je vous renvoie à la chaîne des chroniques du hérisson il ya plusieurs vidéos dessus et il y en a une où elle détaille vraiment le livre vous voulez en savoir plus mais la particularité vraiment c'était de le trouver dans un dans une édition sympa que je trouve vraiment beaucoup plus jolie que les éditions poche et autres et de vous la présenter le dernier livre de cette sélection que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui c'est un grand classique il s'agit de dracula de bram stalker pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce livre et bien tout simplement ce que j'avais envie de le relire j'avais envie de m'y replonger et je suis tombé sur cette édition là sur vinted alors c'est pas une édition très ancienne en réalité elle est même très récente elle date des années 2000 mais elle est quand même je trouve magnifique voilà la rose noire les gouttes de sang côté argent voilà je trouve que c'est très beau pour illustrer dracula elle est plutôt plaisante si vous souhaitez la trouver il faudra la chiner puisque effectivement ça ne se vend plus c'était une édition faite par panini en 2020 je voulais surtout vous présenter la beauté du livre si vous cherchez un dracula je vous invite dans les grands classiques comme ça à rechercher des beaux livres pour votre bibliothèque puisque bah voilà la version poche elle est abordable c'est très bien mais si vous êtes comme moi un amoureux de des livres à mettre dans votre bibliothèque et des beaux livres je voulais vous montrer qu'il y a de très très belles éditions pour les classiques et notamment pour celui ci alors il y en a des plus anciens aussi si vous avez la chance de tomber dessus il ya plein de belles éditions que j'ai vu circuler sur le net mais j'ai pas forcément trouvé ces éditions à la vente et ou dans des prix qui était quand même convenable pour mon porte monnaie c'est fini pour la partie livre maintenant je vais vous montrer ce que j'ai chiné en brocante le week-end dernier donc c'était une petite brocante j'ai pas trouvé énormément de choses mais ce que j'ai à vous montrer en tout cas ce sont des beaucoup de coups de coeur pour la plupart d'entre eux et donc je voulais les partager avec vous on va commencer par ce superbe cadre alors ce cadre à la particularité d'être un vrai herbier puisque si je m'approche alors vous avez le faisceau lumineux de ma lampe c'est un peu dommage mais je vous invite à vous focaliser sur la partie qui n'est pas avec le cercle lumineux et vous verrez que ce sont de magnifiques plantes séchées donc il y a des hortensias il y a des myosotis bref tout est écrit à la main donc c'est manuscrit par une personne par la personne probablement qui a fait l'herbier et au dos c'est signé en fait aussi à la main il y a écrit atelier les herbiers bernadette ou dîner ville comptale à véros peut-être que cette dame existe toujours qu'elle a toujours une boutique je ne sais pas peut-être a fait tel ça en amateur mais en tout cas c'est magnifique le cadre un petit peu vécu mais comme je vous l'ai déjà dit ça ça donne du cachet je trouve donc je le trouve superbe c'était un vrai coup de coeur je suis désolée pour la lumière de la lampe mais en même temps sinon vous verrez pas grand chose non plus parce que dehors il y a très peu de luminosité et la vidéo serait pas terrible si j'avais pas la lampe d'un côté elle est vraiment très utile de l'autre elle gâche un petit peu le cadre quand je vous le présente mais je pense que quand même vous arrivez à vous faire une idée voilà c'était un vrai coup de coeur je suis trop contente de l'avoir trouvé et d'être tombé dessus on va rester dans le côté un peu herbier parce que j'ai trouvé cette petite broche alors je vais essayer de vous la montrer le plus près possible pour que vous la voyez bien mais je vous mettrai une petite photo ici vous avez ici des fleurs séchées certainement des gyrophiles et vous avez là une petite partie qui semble en or c'est doré je pense que c'est de la feuille d'or pour faire le vase des fleurs elle est vraiment super belle j'ai eu un vrai coup de coeur dessus donc souvent les broches avec des fleurs séchées dedans j'aime beaucoup c'est pas la première que j'ai comme ça un jour faudrait que je vous montre les autres que j'ai vous voyez qu'elle est quand même bien vintage c'est une accroche un peu à l'ancienne mais elle est vraiment très très belle dans ses couleurs un peu ambré super joli j'ai trouvé également sur une autre stand ce petit rouge à lèvres trop mignon donc il a la particularité d'avoir une pierre ici alors ça doit être du vert je pense pas c'est pas une vraie pierre c'est une sorte de vert rubis en haut et puis d'être tout cisé alors j'essaye de vous le montrer au mieux mais il est vraiment ciselé de partout ça c'est typiquement le genre de rouge à lèvres que j'adore et donc quand on ouvre voyez c'est un petit format en fait les rouges à lèvres je vous l'avais déjà expliqué anciens sont assez petits et vous avez encore un petit peu de couleurs qui restent ça avait l'air d'être une sorte de violines un peu il n'y a pas de marque dessus donc je ne sais pas qui a fait ce rouge à lèvres de quand date-t-il comme ça à l'aspect au style c'est sûr qui date d'avant les années 50 probablement mais j'en suis pas certaine autour des années 20 c'est fort probable mais après pour en être vraiment certaine il aurait fallu qu'il y ait une marque pour que je puisse essayer de chercher un petit peu de quand il date voilà vrai coup de coeur tout ce que j'aime super petit prix en brocante c'est assez rare en brocante qu'on trouve des vieux rouge à lèvres maintenant les poudriers j'y arrive mais les rouges à lèvres c'est plutôt sur internet que je les achète d'habitude donc là j'étais super contente et j'étais d'autant plus super contente que j'ai trouvé un autre lot de maquillage ancien que je vais vous présenter tout de suite il s'agit de ce lot là alors il est moins ancien celui là pour le coup c'est certainement pour ça aussi qu'on les trouve encore en brocante assez facilement il s'agit de la marque Guerlain donc vous l'aurez reconnu parce que peut-être vous l'aviez chez vous d'ailleurs c'est pas si vieux que ça ça date de 1986 et en fait à la base c'est cette poudre là qui est sorti en premier puisque c'est la première version des météorites de Guerlain donc celles qui connaissent un petit peu au niveau du maquillage ce sont des petites billes colorées à l'intérieur et en fait on passe son pinceau dessus et ça vient illuminer le teint et c'était une petite révolution à l'époque puisque avant pour le teint c'était uniquement de la poudre compacte avec une couleur proche des carnations habituelles alors que là on a vraiment des billes de couleurs et présentation tout à fait moderne et c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle les météorites en référence aux petites boules un peu comme dans l'espace on a les petits cailloux qui gravitent autour de la planète et vous avez aussi ce magnifique rouge à lèvres donc les météorites il ya toute une gamme aussi un flacon de parfum il ya aussi d'autres boîtes plus compactes de fond de teint il ya vraiment une gamme pour les collectionneurs il ya beaucoup beaucoup d'autres objets dérivés et puis aujourd'hui ça existe toujours évidemment et tous les ans il ya une boîte collector les météorites ça peut constituer un thème de collection à part entière si vous aimez ce type d'objet moi j'étais contente de trouver les deux ensemble à un prix raisonnable parce que souvent c'est assez cher aujourd'hui d'acheter ces maquillages vintage qui sont pas si anciens que ça mais qui sont quand même déjà très recherché puisque 1986 ça date un petit peu quand même et donc souvent on a le petit tube de rouge à lèvres comme ça entre 30 et 50 euros et pareil pour la boîte quoi donc là c'est vrai que les trouver en brocante tout de suite le prix s'en ressent et j'étais vraiment très très contente puisque je ne les avais pas j'ai trouvé un paire de petits objets déco alors cela pour je pense ne sont pas très vintage même si le couple qui m'a vendu m'a dit qu'ils avaient déjà quelques années je pense que voilà c'est plus quelque chose du style maison du monde mais j'ai j'aime beaucoup ce style là en fait un peu chabichique un peu maison de famille ce sont des pommes de pain tout à fait dans le thème automnale pour le coup cela mais ça c'est quelque chose que je vais garder à l'année ce type de décoration là j'aime beaucoup je les trouve très beau ils sont gris un peu et j'ai vraiment craqué pour pour le motif j'aime beaucoup ce style très classique de figure de pommes de pain ensuite j'ai trouvé un tout petit plateau alors c'est un plateau en plastique ne vous fiez pas à sa transparence c'est du plastique et en fait sa particularité c'est que c'était un cadeau bonnux alors vous savez bonnux c'était la lessive qui n'existe plus par contre comme on ne trouverait plus en vente que les enfants adoraient parce que quand leur maman allait acheter de la lessive ils éventeraient le paquet et à l'intérieur il y avait toujours une surprise alors c'était aléatoire il y a eu des centaines de cadeaux bonnux différents mais un des cadeaux qu'on pouvait trouver à un moment donné c'était des petits plateaux de dinette et d'ailleurs des petits objets de dinette parce qu'il ya aussi des verres et des tasses de mémoire vous aviez celui ci que je trouve vraiment très très beau voyez qu'il est complètement travaillé on fait plus ça aujourd'hui sur du plastique on perd plus notre temps mais c'est bien dommage et vous avez bonnux qui écrit ici alors vous le verrez pas très bien mais avec je vais me servir justement de la lumière de la lampe pour le mettre en valeur voilà donc c'est bien et sans pied bonnux moi j'ai retrouvé un petit plateau rond aussi bleu je mets la photo là sur internet qui m'a bien confirmé que c'était bien la même série d'objets voilà s'il ya des fans de bonnux d'ailleurs n'hésitez pas à me dire de quelle année ça date parce que je n'ai pas retrouvé la date assurément de toute façon ça devait être dans les années probablement 70 voire 80 au vu du style je dirais le dernier objet que j'ai chiné il s'agit de ce petit personnage probablement en bronze qui représente un personnage féminin vous voyez dans une robe un petit peu bucolique ça fait un peu bergère et donc la particularité c'est qu'en fait c'est une cloche et c'est ce qu'on appelle les cloches à domestique donc quand je suis sonné comme ça vous voyez quelqu'un très bien c'était pour sonner la domestique de la maison afin qu'elle vienne rapidement vous avez dû voir dans ma vidéo déco que j'en avais déjà une qui est plus petite donc je vous la montre c'est celle ci voilà celle ci vous l'avez vu dans ma vidéo déco je l'ai chiné il ya déjà quelques années probablement au moins deux ans je me suis toujours dit qu'en brocante à chaque fois que j'en trouverais une en bon état je la chinerais parce que j'aimerais bien les mettre toutes les unes à côté des autres c'est un objet un petit peu attachant je trouve ces petites figures féminines qui en fait personnalisent la vraie servante qui était appelée derrière grâce à ces cloches voilà cette vidéo s'achève c'est tout ce que j'ai chiné en brocante le week-end dernier j'espère que ça nous aura plu c'est un peu différent mais c'est vrai que les livres c'est vraiment une passion pour moi je pense que je vous montrerai occasionnellement d'autres livres soit que je lis soit des vintage que je chine en des formats vidéo spécial dédiés que à ça si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas dans tous les cas à m'écrire parce que j'aime beaucoup lire vos petits mots j'essaye vraiment de répondre tout le temps parce que j'estime que si vous m'écrivez vous attendez une réponse est vraiment c'est quelque chose qui me tient à coeur de répondre je vous invite également à mettre des petits pouces à différentes vidéos que vous pouvez voir sur la chaîne à vous abonner également puisque vous savez si vous me suivez mais c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos et bien vous ne savez peut-être pas que cette chaîne est quand même un bébé youtube c'est une jeune chaîne et du coup j'ai besoin de soutien de votre part pour continuer et puis surtout c'est vraiment motivant de voir qu'on a des abonnés de plus en plus nombreux ça donne envie en fait de faire des vidéos ça donne envie de faire des recherches pour vous parce que dans mes brocantes les objets que je chine et bien j'aime bien faire des recherches et vous voulez les partager avec vous comme d'habitude je vous dis à très bientôt je vous souhaite de très belles trouvailles en brocante sur internet merci j'ajustais